Excellences, chers collègues en passe de brise et en passe de verre, chers collègues, messieurs et mesdames. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour marquer la Journée internationale des droits des femmes à l'invitation de la Fondation Diplomatique, que je remercie d'ailleurs pour l'opportunité de pouvoir présenter la politique étrangère féministe du Canada. Une politique que, je dois dire, me rend fière et confiante sur l'avenir de l'égalité des gendres, non seulement au Canada, mais aussi au niveau mondial. Il faut reconnaître, bien sûr, que plusieurs pays aujourd'hui ont des politiques étrangères féministes, notamment la Suède, le Mexique et la France, qui sont tous représentés ici aujourd'hui et écrits ici à Bara par des ambassadrices. Je ne pense pas que c'est par hasard. Pour tout le dire, la politique étrangère féministe du Canada a été pensée dans l'optique de répondre aux inégalités des gendres, source de violence, de pauvreté, de marginalité. La politique féministe du Canada est basée sur des vérités chiffrables et non-discutables qui démontrent son bien-fondé, illustré par les postulats suivants. La réalisation de l'égalité des gendres dans le monde pourrait accroître le PIB mondial de 12 millions de dollars sur le centre. En s'assurant que les pays quittent l'école avec des compétences d'apprentissage fondamentales, il serait possible de réduire de 12% les niveaux de pauvreté exprimés. Et la participation des femmes aux activités de consolidation de la paix augmente de 35% la probabilité qu'un accord de paix soit respecté durant au moins 15 ans. À partir de ces évidences, la politique étrangère féministe a été fondée sur trois axes préorbitables, à savoir le plan national du Canada consacré aux femmes, à la paix et à la sécurité, la politique d'aide internationale féministe du Canada et le programme commercial progressiste du Canada. Elle poursuit trois objectifs fondamentaux. Favoriser la participation entière des femmes et des filles à la prise de décision et amplifier leur voix. Promouvoir et protéger les droits des femmes et des filles. Et donner aux femmes et aux filles un meilleur accès et un meilleur contrôle sur celles-ci. Au niveau du Maroc, les objectifs du Canada concordent avec le plan gouvernemental pour l'égalité du Maroc. Notre vision est parvenir à l'égalité du sexe et autonomiser toutes les femmes et les filles en se basant sur une approche fondée sur les droits humains. Nous nous inscrivons complètement dans cette vision et plus concrètement à travers nos différents programmes et politiques développés par le gouvernement du Canada avec le gouvernement du Maroc et l'Ambassade, nous essayons de suivre scrupuleusement les orientations de notre politique étrangère féministe. D'ailleurs, au Maroc, celle-ci repose entre autres sur notre politique d'aide internationale féministe, dont les projets développés s'articulent autour de trois axes principaux. L'égalité des genres et renforcement du pouvoir des femmes et des filles à travers le soutien à la lutte contre les violences contre les femmes, le renforcement du leadership domineux et de la participation des femmes au mécanisme de prise de décision, et la formation des droits des femmes, y compris leurs droits sexuels et reproductifs, pour intégrer l'intérêt du plan gouvernemental de l'égalité du Maroc. La dignité humaine, répondre aux enjeux des femmes, dont l'approche inclut des actions en faveur du renforcement des droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles les plus vulnérables, y compris une éducation sexuelle complète, nécessaire pour les filles et les garçons, et la croissance au service de tous, le renforcement du pouvoir des femmes comme acteurs de développement. Le Canada déploie des efforts au profit du renforcement du pouvoir économique et de l'autonomisation des femmes, une autre des priorités du plan gouvernemental pour l'égalité du Maroc. Ces efforts se traduisent par un appui à des corps garantis et des entreprises de femmes en milieu rural, dans les filières de l'argent, de l'artisanat et du bois, et au développement d'activités durables soucieuses de l'environnement. Ainsi, le Canada contribue à la voie à la création durable de richesses et au leadership féminin dans les filières d'intervention, en s'appuyant sur une participation active des femmes à l'économie locale. Enfin, au niveau de nos programmes, à travers le Front canadien des initiatives locales, un fonds annuel qui sert à financer le projet de Petit d'Ontario porté par les ONG locales, nous avons axé notre soutien surtout à la promotion des droits des femmes. Cette année, nous avons focalisé notre soutien sur l'égalité des sexes, la protection des droits des femmes, la lutte contre l'adherence basée sur le genre, la promotion de la santé sexuelle et reproductive, l'autonomisation économique et la participation politique des femmes. Nous apportons aussi chaque année notre contribution au 16 jours d'activisme contre les violences envers les femmes. Nous participons à l'initiative Femme Parle, développée par notre ministère des Affaires étrangères, pour encourager la participation active des femmes parlementaires de différentes régions du monde, dans la région Minas et dans le Maroc, pour promouvoir leur engagement politique. Nous avons mené récemment ici au Maroc des consultations auprès d'experts travaillant sur l'égalité des gens dans la société civile et les domaines de la politique et de la diplomatie, pour mieux comprendre les perspectives marocaines de la politique étrangère béniniste du Canada. Sur nos médias sociaux, toutes les occasions sur le monde concernent la promotion de l'égalité des genres, et d'ailleurs, dans le cadre des journées de la concoponie 2021, nous organisons un concours vidéo dans des établissements scolaires de la région de Guelmé-Bruns sur le thème « La diversité, l'inclusion et l'égalité des genres » comme valeur universelle de la concoponie. Les vidéos seront toutes partagées sur nos médias sociaux d'une autre manière de mettre l'égalité des genres, encore une fois au cœur de notre travail. Pour conclure, je pense que nous sommes toutes et tous comme équipes que lorsque les femmes et les filles ont des chances égales de réussir, elles peuvent être des puissantes agents de changement pour améliorer leur propre qualité de vie, celle de leurs familles et collectivités, stimuler une croissance économique plus forte et encourager la paix et une meilleure coopération au profit de la société toute entière. C'est alors que l'approche féministe se justifie comme le moyen le plus efficace pour réduire la pauvreté et pour bâtir un monde plus intensif, plus pacifique et prospère. Je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.